Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Carballoon Incorporation on se retrouve aujourd'hui pour ce 29ème épisode pour un petit peu d'aviation on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois dans la KDC à l'aviation pour essayer de voir comment se comporte Deadly Reentry et voir si on peut réussir à faire des petites manœuvres intéressantes, notamment voir si on a débloqué ou pas le moteur qui permet d'inverser la propulsion dans l'arbre de Tech sachant qu'on est en 0,23,5 maintenant, on va voir ça tout de suite et manifestement je dois vous avouer que je ne sais pas du tout si j'ai ces moteurs non, 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 je ne l'ai pas ce moteur là dont je parlais dans les tutos récemment euh enfin récemment pas vraiment j'ai déjà tourné le tutoriel c'est pour ça ok donc toutes les pièces disponibles au niveau de l'aviation, au niveau des ailes on a quoi, oh bah on a tout ce qu'il faut bon bah c'est parfait alors on va prendre euh je vais prendre le MK1 puis on va voir ce qu'on peut ouh t'envole pas toi on va voir ce qu'on peut faire avec euh on en était où ? on en était au Ravenstar 1 et on va faire le Ravenstar 2 qui va être beaucoup plus puissant puisqu'on a des nouveaux moteurs nouvelle propulsion euh stabilisation SAS avancée et système de contrôle donc ici des réservoirs de carburant avec un petit peu plus de réserve que la dernière fois euh un turbojet engine les ailes euh je sais pas si je prends une aile delta ça dépend de la longueur de l'avion en fait je me demande non je vais pas faire ça je vais plutôt utiliser le but ce serait qu'il soit le plus léger possible euh où est cette aile ? ah je l'ai pas cette aile j'ai que l'aile delta bon d'accord bon bah dans ce cas hop on vire ça on passe sur l'aile delta on prend le standard control surface euh je les mets par deux ça peut être un petit peu pratique il va falloir faire passer la portance le plus à l'arrière possible bon là c'est très bien et un aileron pour contrôler voilà vu la taille de l'avion cet aileron conviendra très bien je vais juste rapprocher ça et pour limiter le déplacement du centre de masse vers l'arrière ou retarder au maximum ce passage on va transférer tout le carburant euh qui est ici dans ce réservoir là et s'assurer que ce réservoir là transmet bien le carburant au moteur donc là non il est pas mis comme il faut voilà donc ça va pas être tout à fait équilibré faudrait que je place les fils le fil le plus court le plus sur le côté possible voilà et le fil le plus long le plus près du centre bon à la limite je suis même pas obligé de faire en sorte que ce soit équilibré comme ça après tous les fils il pèse rien donc je vais le placer ici voilà et celui-là il est pas placé au bon endroit parce qu'il touche pas le moteur il est peut-être pas assez enfoncé sur le moteur ah j'arrive pas à le mettre très bizarre voilà c'est bon là ça le touche donc maintenant le carburant va aller de là à ici puis de ici à là ce sera plus pratique euh niveau du centre de portant est-ce que je peux le déplacer encore un peu là ce serait la limite esthétique on va dire sachant que là ça a pas été mis par deux ok on englobe le moteur on place l'aile autant qu'on peut cette aile rond là à l'arrière c'est vrai que la portance soit le plus loin possible et on va utiliser ce qu'on a normalement j'ai des échelles non on est pas si j'ai celle là à plus en plus de pièces avec le mode carrière voilà placé au bon endroit une alimentation électrique qu'il va falloir maintenir ce que je vais m'engager à faire voilà notamment la nuit non je t'ai pas demandé de faire ça c'est pas grave par deux s'il vous plaît essayez de faire ça de manière assez équilibrée et toi tu dégages voilà peut-être lui un petit peu plus vers l'arrière lui aussi comme ceci et les batteries euh les batteries sur les côtés de toute façon j'en mets 6 donc c'est parfait et à la limite euh bon l'antenne il n'y a pas besoin le thermomètre pour dire d'avoir des appareils quoi le baromètre également ainsi que bah on n'a pas l'accéléromètre pour le moment bon en tout cas on a tout ce qu'il nous faut normalement ça ça vole maintenant il faut préparer le train d'atterrissage j'ai dû récupérer la roue il y a un moment déjà donc ça comme ceci est-ce que j'ai la pièce est-ce que j'ai le oui j'ai le spoiler point donc maintenant il va être beaucoup plus simple de placer le train d'atterrissage le voilà est-ce qu'il est placé correctement il est relativement équilibré et maintenant il est équilibré donc normalement cet avion Ravenstar 2 est beaucoup plus efficace que l'autre à part le fait que je n'ai pas mis d'entrée d'air maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'explose pas en vol sous l'effet du réchauffement de deadly re-entry pour ça vous savez quoi même ces pièces là ah bah non je ne peux pas si je vais en rajouter d'autres il faut que je fasse par en dessous comme ceci il faut que je prie pour que ça ne touche pas le sol et on a de meilleurs entrées d'air maintenant donc on va tester si ça fonctionne est-ce que j'ai bien pensé à tout manifestement oui une journée d'autonomie est-ce que ça fait beaucoup de transporter et de quoi avoir un petit peu plus d'autonomie ou pas ça pèse combien ça ça pèse 45,4 kilos bon allez hop par dessus et on fait grapper à 11 jours l'autonomie de l'avion et 11 jours 24 heures pas les 6 heures de l'horloge du jeu et on va voir si ça vole on va déjà voir si on arrive à décoller le comportement de l'avion et ensuite on va essayer de battre des records de vitesse et d'altitude voilà par contre ce qui serait bien ce serait de commencer deux jours c'est ce que j'apprécierais vraiment en fait n'espérant que le lag qui ralentit l'exécution du temps soit pas trop important on désactive les freins je sais pas à quelle vitesse s'écoule le temps ah il est assez lent bon c'est pas grave allumage moteur plein de puissance et on décolle autonomie 10 jours de toute façon on va pas rester 10 jours il y a que un jour d'autonomie aussi sur le lander qui est couplé qui est couplé à l'atterrisseur sur la mune et décollage alors le SAS supporte bien l'avion a tendance à piquer un peu du nez mais ça a l'air d'aller bon c'est plutôt pas mal est-ce qu'il y a une surchauffe moteur particulière 500 degrés à l'avant chute de température entrée d'air très suffisante on va commencer à redresser on va voir jusqu'où on peut aller dans un tutoriel je sais pas encore si à cette heure là il est sorti ou pas puisque comme je vous ai dit tout est produit à l'avance j'ai réussi à atteindre 2200 mètres par seconde de vitesse atmosphérique à 30 km d'altitude et il s'en serait fallu très peu pour que je puisse me mettre en orbite en fait j'étais en orbite atmosphérique parce que mon périgée et mon apogée étaient en dehors de la surface au dessus de la surface par contre ils étaient respectivement à 40 et 16 km ce qui fait que je n'avais aucun moyen de me satelliser wow ah oui bien le cockpit quand même j'ai pas vu ça je sais pas pourquoi c'est rajouté 10 g d'altitude ici est-ce que j'ai des caméras à bord non que dalle donc du coup on peut afficher éventuellement l'orbite bon y'a tant qu'à faire de toute façon on va pas rester en caméra caméra comme ça le soleil se lève et plus on va avancer plus il va se redresser on passe les nuages 230 mètres par seconde 6700 mètres d'altitude je me mets à 20 degrés et on va gagner progressivement de la vitesse vous voyez la terre qui est là enfin carbine du moins le graphique d'altitude nous montre qu'on monte tout doucement même si on va pas monter très très haut dans l'atmosphère la limite supérieure de l'atmosphère est en 69100 mètres donc par ici et vous voyez notre position aussi par rapport à carbine donc l'avion a priori est considéré comme comme une station spatiale par le jeu c'est assez bizarre non c'est un ship l'avion vole bien 380 mètres par seconde vous voyez ici c'est une station spatiale qui est affichée à moins que ce soit un avion je sais pas bon on verra bien des informations diverses affichées à l'avant avec la pression de plus clérique d'ailleurs 430 mètres par seconde à 10500 mètres et on continue de grimper bon je reprends la grimpette on va monter je vais essayer de monter à 20 000 mètres normalement l'avion devrait tenir et au mieux on mettra on mettra du RCS ça vole super bien la température à l'avant vient de dépasser 0 degré et commence à remonter en fait elle est largement supérieure à ça on est à 300 degrés déjà le moteur quant à lui est à 770 degrés il va peut-être falloir pas trop gagner de vitesse et monter rapidement en altitude je ne sais pas je ne sais pas si un SSTO est possible avec Deadly Round 3 on va peut-être très rapidement atteindre les limites physiques du jeu ou en tout cas du mode mais là on est à très haute altitude déjà 17 000 mètres échauffement maximal 450 degrés je commence à revenir à l'horizontale pour éviter d'exploser 900 mètres par seconde 500 degrés j'espère qu'aucune pièce ne s'échauffe trop la vitesse de l'avion dépasse maintenant 1000 mètres par seconde je me stabilise à 3G d'accélération ça commence à brûler 600 degrés et ça continue d'augmenter je ne sais pas si on grimpe assez vite on peut large encore grimper vu les entrées d'air si on grimpe on va diminuer la pression atmosphérique et de facto la température en fonction de la vitesse donc là on est pas mal on commence à plus rien entendre 22 000 mètres je ne connais pas la pression atmosphérique mais déjà au niveau de la température on est à 700 degrés les pièces résistent assez bien la pression atmosphérique ici 10 000 kilopascales 58% d'atmosphère en altitude en tout cas 718 degrés ça y est maximum de température atteint à 25 000 mètres 1500 mètres par seconde on atteint les entrées d'air minimales je me mets donc à l'horizontale stabiliser l'avion autant qu'on peut éviter qu'il me grimpe trop vite pour quelqu'un on risquerait de perdre le moteur 1600 mètres par seconde c'est notre trajectoire orbitale qui devient bien ronde même si on continue de monter sans nous arrêter en fait c'est ça qui m'inquiète un peu c'est qu'en fait c'est notre apogée qui doit être trop qui doit être beaucoup trop 32 000 mètres bon si le moteur s'arrête je me mets à 2 tiers de la puissance pour éviter de trop perdre 105 kilonewton je vais descendre un peu déjà tant qu'on perd pas de vitesse c'est bon notre apogée ne change pas on y est encore un peu vers le bas 1800 mètres par seconde on passe à 2 tiers on continue d'accélérer je maintiens l'avion vers le bas à 30 400 mètres et vous voyez que notre bonhomme est toujours là toujours bien présent notre altitude varie de moins en moins on passe l'apogée dans 11 secondes donc je vais me redresser pour me remettre à l'horizontale peut-être 5 degrés pour essayer de maintenir une croissance de l'altitude voir si je peux augmenter la puissance peut-être à 2 gradations du maximum la température est descendue elle réaugmente au niveau du cockpit à cause du gain de vitesse 1900 mètres par seconde on continue toujours de grimper tout doucement est-ce qu'on rattrape notre apogée ? je vais le laisser un peu pour le maintenir ok parfait on le déplace un peu on monte tout doucement température 630 degrés au maximum puissance 75,1 2,2 kN et vous voyez 2000 mètres par seconde de vitesse avec cet avion c'est incroyable notre limite 14 voilà une trajectoire orbitale qui est quasiment complète manquerait plus qu'un petit supplément un petit supplément moteur de fusée et on y est allez encore un petit effort et je nous fais dépasser je fais sortir le périger du sol 2070 mètres par seconde je réduis un peu la puissance 2090 le but c'est pas trop gagner d'altitude c'est juste de se maintenir toujours un peu d'air à cette altitude 31 200 mètres on arrive de l'autre côté d'océan on perd les îles de vue 700 degrés à l'avion à l'avant l'avion supporte très bien le voyage 2110 mètres par seconde même le moteur n'est pas à l'arrêt on continue d'accélérer on continue de gagner de l'altitude on maintient l'apogée devant nous donc le dés redresse constamment parce que la terre est ronde et comme l'avion va en ligne droite par rapport au centre de la planète on a tendance à se redresser et vous avez le périgé qui va pas tarder sortir du sol parce que plus on gagne de vitesse plus vous voyez que ça augmente vu le comportement de l'avion je regrimpe de deux graduations continuer à gagner de vitesse trois mêmes graduations sauf en cas d'arrêt 2130 mètres par seconde 664 degrés et là le périgé va sortir de la planète le moteur est toujours allumé avec la même puissance moins 8 kilomètres moins 7 kilomètres moins 6 moins 5 moins 3 et regardez attention voilà périgé nous sommes maintenant sur une orbite atmosphérique mesdames, messieurs à 2155 mètres par seconde de vitesse un moteur toujours au taquet 660 degrés euh bah c'est sus 254 pour le moteur qui est moins chaud que le cockpit une puissance de 47 kilomètres et on continue d'accélérer et je maintiens mon curseur tout droit l'avion se comporte vraiment super bien et la vue depuis le cockpit est tout simplement excellente dans l'atmosphère en train de brûler alors qu'on voit la planète de vous avec une pression atmosphérique de seulement 4965 kilopascal nous sommes à la moitié de l'épaisseur de l'atmosphère il y a autant d'air en dessous de nous qu'il y en a au dessus en épaisseur en tout cas 2173 notre apogée va se retourner le périgée est déjà à 23 000 mètres si on pouvait supprimer l'atmosphère maintenant nous serions en orbite une orbite qui serait qui serait d'ailleurs fiable sur la lune normalement vu notre vitesse et nos réserves de carburant ah bah là vous voyez que la caméra s'est mis en bonne orbitale d'ailleurs grâce à ça si je maintiens l'avion sur cette trajectoire comme ceci et que je modifie pas sa vitesse et que le moteur ne s'arrête pas on devrait pouvoir parvenir à faire le tour de la planète nous avons largement les réserves pour ça puisqu'on a fait presque ok on a fait un peu plus d'un huitième de tour et on a consommé 70 litres sur 300 bon peut-être un poil plus qu'un huitième on devrait arriver au centre spatial avec quasiment plus rien j'espère que le centre de masse ne se barre pas trop vite le thermomètre qui m'affiche 160 degrés le baromètre qui m'affiche 0,0015 15 millibars température à l'avant du vaisseau 623 degrés l'altitude qui continue de grimper le moteur qui reste allumé la vitesse qui ne cesse de croître un impogée à 43 000 m un périgée à 31 000 m sachant qu'à cette altitude l'avion bien entendu s'arrêter vous voyez qu'on est en altitude qui croît constamment bon normalement il y a d'autres îles qui devraient apparaître en face on peut continuer jusque là-bas si je mets le moteur à plus puissance fonctionne toujours sans s'arrêter 38 kg n suffisamment d'entrée d'air apogée 52 km si on arrive à gagner encore beaucoup de vitesse et qu'on monte pas trop vite on devrait parvenir à faire un petit tour vite fait dans l'espace si on arrive à monter l'apogée vers 90 km on sera sûr de sortir de l'atmosphère sans que le freinage soit trop important les flammes vont bientôt disparaître 600 degrés en diminution 33 000 m vitesse orbitale 2200 m par seconde c'est bien ce qu'on observe puisque le périgée là on y est quasiment apogée en dehors de l'atmosphère je surveille les paramètres du moteur la puissance diminue au fur et à mesure je descends de graduation notre apogée 72 000 m je vais continuer à la pousser un peu plus loin on peut éventuellement faire un tour dans l'espace c'est magnifique c'est franchement magnifique très content d'avoir trouvé ce modèle d'avion et vous voyez plus de flammes température à l'avance 550 degrés à 33 km on pourrait intercepter un objet en rentrée atmosphérique 2200 m par seconde apogée 75 continue de grimper je vais à la pleine puissance pour voir et le moteur supporte très bien on ne s'arrête toujours pas le maintien à l'horizontale pour le faire fonctionner 2200 m par seconde au niveau de la survie on est tranquille on est 10 jours devant nous et on va continuer à pousser on verra jusqu'où on peut s'arrêter non je pourrais presque presque passer au niveau de la station spatiale si on se démerde bien si j'arrive à continuer à accélérer la consommation de carburant ne s'arrête pas l'air rentre assez fort on a toujours une petite poussée 2330 bientôt m par seconde voilà l'apogée maintenant au dessus de la station spatiale 103 km direction l'espace là c'est certain l'apogée on devrait y arriver d'ici 13 minutes naturellement je ne vais pas attendre 13 minutes ça fait déjà 7 minutes qu'on est en vol 2235 m par seconde 35 000 m maîtrise parfaite du vol orbital depuis la survie donc là on passe au dessus de terre oui effectivement ça se voit sur l'image radar puisque la distance radar est plus faible que la distance la distance par rapport au niveau de la mer 2240 m par seconde ça continue d'augmenter ça continue d'augmenter on a toujours une petite poussée 22 kg newton apogée 125 km maintenant on passe largement au dessus de la station donc par rapport au point de décollage si on part ici on peut passer au dessus de la station à ce niveau là si on se démerde bien il faudrait qu'elle soit là en fonction du temps de vol 7 minutes bon 14 du coup d'accord 2436 m par seconde on continue à gagner de la vitesse avec une apogée à 142 km en avion on va faire un tour dans l'espace en avion 2442 m par seconde c'est franchement abusé ce qui est en train de se passer je me mets en caméra free pour avoir la vue de tout à l'heure 37 000 m on continue d'accélérer toujours la même entrée d'air 17,5 kN 17 000 17 000 newton moteur qui devrait bientôt rendre l'âme apogée 163 km le fait est qu'on grimpe de plus en plus vite donc à un moment donné ça va s'arrêter par rapport à la surface on va à 2271 par rapport à l'orbite on est plus rapide que ça le moteur s'est arrêté on a une perte de vitesse on redémarre c'est bon on est reparti on a fait une chute on est tombé à 171 km donc on est plus haut que ça là je baisse la puissance parce que le moteur consomme moins d'air si on diminue la puissance on a 40 000 m le moteur est toujours allumé à 40 000 m toujours en croissance de la vitesse on s'est rééteint je tombe à 2 tiers 11 kN on perd pas trop de vitesse on arrive à se maintenir 41 000 m on va voir jusqu'à l'altitude on peut maintenir le moteur allumé le moteur s'est arrêté je tombe à moitié 9 kN on compense tout juste la friction atmosphérique 42 000 m impogée 189 km le moteur s'est arrêté je tombe à un peu plus d'un tiers 2455,4 on compense tout juste notre vitesse on l'augmente un peu vous voyez sur la courbe d'altitude qu'on commence à grimper de plus en plus vite 6,5 kN consommation 0 je passe en dessous d'un tiers 44 000 m moteur toujours allumé environ 30% de puissance de gaz en tout cas la puissance est largement en dessous de 30% 4,5 kN notre vitesse diminue mais on compense la diminution on empêche tout simplement l'arrêt du moteur 197 000 m moteur s'est arrêté je tombe à 2 graduations 4 kN on vient de passer sous la barre de 2450 m par seconde de vitesse 2,8 kN 198 km d'apogée moins 11 degrés maintenant le moteur nous sommes définitivement en dehors des zones chaudes de l'atmosphère puisque la température du moteur est maintenant inférieure à 0 degrés la combustion a lieu dans un environnement où l'eau est gelée de toute façon vu la pression atmosphérique le plus beluretine ne marche plus pression le vide moteur off tombe à 1 tiers 49 000 m 50 000 m le moteur est toujours allumé 1,7 kN 51 000 m il est toujours allumé une graduation 5% de puissance même pas là on compense la chute de l'apogée ah non l'apogée continue de monter 203 km le moteur est toujours allumé à 52 500 m maintenant on a une belle vue sur les nuages de très haute altitude le moteur est à la riche tombe à une toute petite puissance peut-être toute petite imperceptible qui permet tout juste de compenser la chute de l'apogée même pas d'ailleurs bon je le laisse moins 71 degrés le cockpit lui aussi est maintenant à basse température il n'y a plus une seule pièce excepté les éléments qui sont vraiment à la surface du vaisseau qui sont à 0 degré ils ne subissent pas les changements de température je ne sais pas pourquoi le moteur est toujours allumé à 1% de puissance à 57 000 m j'espère qu'on ne tombera pas sous la barre des 200 km d'apogée non on arrive à on arrive à le faire grimper regardez quasiment plus d'effet de friction le moteur toujours allumé nous permet encore d'augmenter l'altitude de notre apogée le vaisseau fonctionne donc toujours bien et vous voyez qu'on va bientôt sortir très bientôt sortir de l'atmosphère et là le moteur cessera définitivement de fonctionner 1% de puissance maintenu allumé par moins 86 degrés à 62 000 m le moteur est encore allumé ah non il est off toute petite puissance non vraiment chouga fini 62 000 62 500 m le moteur ah non il est encore allumé toujours allumé ah c'est le téléphone j'avais oublié de le mettre en veille 0 kN désormais à l'arrêt à 204 000 m nous allons nous avons coupé le moteur est arrivé à 0 à seulement 3000 m en dessous de la limite supérieure de l'atmosphère et nous sortons de l'atmosphère dans quelques secondes notre avion est très bientôt dans l'espace attention altitude 69 400 m et bien nous sommes dans l'espace ça y est l'avion est en dehors au niveau de l'altitude 72 10 km vitesse 2,2 km par seconde avec notre apogée à 204 km on va faire une petite rentrée atmosphérique après on devrait éventuellement atterrir au niveau du centre spatial et nous voici maintenant dans l'espace wow je vais juste retourner l'avion pour voir une plus belle vue avec les reaction views wouhou ah un objet tiens sur ambit à 30 km si j'avais eu un peu de RCS aurait été bonjour wow regardez cette vue c'est impressionnant c'est franchement un truc de merde allez on continue ah il y en a un autre à 70 km qu'est-ce que c'est que ces débris voyons voir on a un débris qui est SAS 4 qui arrive un autre qui est 80 ah oui ça c'est au sol ah oui d'accord géosat il y en a qui sont au sol d'accord donc ce qu'on voit depuis cockpit là bas là ah mais non c'est pas à la surface c'est à 70 km bon bah c'est bien l'objet en orbite donc l'autre truc derrière c'est un autre objet moins loin 30 km là on est clairement sortis des zones d'affichage et on gramme vers notre apogée en s'éloignant toujours plus de Kerby avec une altitude maximale de 200 km voilà on est à plus de 200 km de la surface de Kerby maintenant avec notre avion côté nuit magnifique vue sur les planètes ah il y a un objet là bas oui un satellite géostationnaire ainsi que ici une planète ici une autre planète un peu plus long ah non ça c'est un autre satellite d'accord donc ça c'est deux satellites géostationnaires à moins que ce soit il est où je suis pas sûr enfin voilà il y a des planètes quoi et il y en a une autre là bas ça c'est Eve avec Jelly à côté à moins que ce soit un autre satellite géostationnaire j'en sais rien j'en sais rien du tout est-ce qu'on a passé notre apogée non on y est 2405 km non 2,4 on va voir notre apogée est à 2,7 dans 30 secondes voilà nous avons passé l'apogée nous sommes maintenant en train de redescendre est en train de nous diriger vers le côté jour de la planète que nous allons apercevoir très bientôt je vais nous y orienter le voilà le SAS est toujours activé il semblerait le soleil va se lever là bas et ensuite on va procéder à la rentrée atmosphérique en espérant que l'avion supporte les effets de rentrée on arrive à 70 km et c'est parti nous repénétrons l'atmosphère nous revoilà sur le graphique tout là-haut on va se mettre dans le bon angle et on va faire revenir notre avion je ne pensais pas qu'on aurait été aussi loin on est à 37 minutes de vol un épisode quand même relativement long il y a vraiment beaucoup de choses à faire on va vraiment y arriver je pense à mettre des satellites dans le détape bon SAS je reprendrai ça pour gaming la lune derrière nous et on y va on accélère le temps remarque que non il y a eu un gros 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 time warp ça fait pas une demi-heure ça va faire 58 km début de l'échauffement des objets l'altitude continue diminue la vitesse continue sachant qu'on est sorti de l'atmosphère à cette vitesse il ne devrait pas y avoir de risque on passe au-dessus du centre spatial sur lequel on reviendra se poser 2440 mètres on a fait le tour de la planète 43 km début de l'échauffement des pièces attention ralentissement du vaisseau 39 000 mètres en fait non on va quand même faire une rentrée digne de ce nom hop je vais me mettre dans le bon angle l'avion ralenti désormais notre périgée est sous le sol et on revient vers Kerbin qu'est-ce qu'on va faire maintenant et bien écoutez je vais rallumer le moteur je ne sais pas jusqu'à quelle puissance on peut monter je vais commencer à tourner ceci étant dit non en fait je vais simplement tomber ouais c'est ça on va descendre ça va nous faire brûler un peu je pense il y a des pièces qui vont monter en température ici ça vous vous en doutez puisqu'on va à plus de 2000 mètres par seconde voilà la courbe de notre altitude on descend très vite les pièces commencent à chauffer on est à 783 degrés pour certaines je vais la diminuer un peu ça y est on commence à prendre feu je m'oriente correctement il vaut mieux que ce soit le bas qui prenne trop de choses vitales au dessus 20 degrés la chute est beaucoup plus violente alors je vais juste m'orienter correctement voilà on rentre comme une navette spatiale dans l'atmosphère dans le cockpit c'est le freinage 27 000 mètres son trajectoire c'est le freinage atmosphérique l'orbite se réduit considérablement le périgée s'effondre l'apogée est de même et on va maintenir des températures c'est base bon je vais pas vous ramener au Kerbal Space Center pour le moment on va juste aller se poser là en bas au niveau des terrains je vais me réorienter changer ma direction on va aller me poser là où j'ai envie c'est ce qu'on va faire voilà j'ai envie de descendre donc même si les pièces se prennent très cher je sais qu'elles supportent cette température les flammes et la température diminuent puisque ça y est on est passé sous la barre des 1000 mètres par seconde on va rallumer le moteur plein de puissance et c'est le retour depuis l'espace et le moteur fonctionne pleinement puisqu'il a retrouvé maintenant la pression atmosphérique qui lui était nécessaire wow hop je reprends l'enregistrement j'avais quitté sans faire exprès Kerbal Space Program la pression à plus de 80 millibars maintenant l'avion reprend feu ou plutôt condensation plus un peu de flamme là on entend vraiment le moteur qui s'allume 9000 mètres je continue mon virage et là dans le cockpit on a la courbe de la descente qui ne s'arrête pas puisqu'on continue de descendre je ne sais pas à quoi sert ce curseur ah si on le voit là c'est une échelle de garde d'accord parfait et bien on va se diriger vers la côte et on va aller se poser tout à fait à moins que ce point là soit plus proche je ne sais pas on va regarder ça sur la carte non celui-ci est plus près changement de notre orientation voilà on va droit dessus vous voyez que là on fonce dessus alors que sur la carte orbitale notre injecteur nous dit qu'on va un peu sur le côté parce que la rotation de la planète fait que même si on va par là ce point va nous rattraper et là on continue de descendre depuis tout à l'heure on n'a pas eu d'augmentation de l'altitude c'est juste qu'on descend un peu moins vite et on se dirige droit vers la baie qui est là-bas et on va essayer de se poser voir si on arrive à se poser avec ça parce que je n'ai pas encore testé la puissance restituée à plus de 130 kN qui diminue à cause de la résistance atmosphérique quand on s'approche de la surface la température à 600 degrés la température à l'avant de l'avion moins 9 degrés malgré l'échauffement dû à la vitesse et on s'approche des côtes nous y voilà sur la carte orbitale je ne sais pas trop quoi ça ressemble on y arrive presque c'est parfait attention on va arriver au dessus des terres on va voir la courbe verte s'inverser par rapport à la courbe rouge dès qu'on va passer au dessus des plages je redresse un peu le nez je n'ai pas envie de tomber voilà il s'agit ici quand même de ne pas perdre trop d'altitude et la courbe verte va s'inverser puisqu'on continue à perdre de l'altitude mais que le terrain se redresse altitude du terrain moins 300 mètres moins 200 et là qui redevient positive la courbe s'inverse 2 tiers non 1 tiers de la puissance même et on va s'approcher de la surface atmosphère 98,4% qui continue d'augmenter 5 6 7 8 parce qu'on est à 700 mètres d'altitude on sort le train terrissage niveau de la portance c'est assez casse gueule j'active les freins on compte sur le SAS pour nous maintenir à l'horizontale on passe sous la barre des 100 mètres par seconde le radar à l'intérieur du cockpit nous annique bien qu'on n'a quasiment plus de vitesse horizontale wow wow vertical je voulais dire attention au contact ça risque d'être assez sévère on va profiter de la côte wow je vois pas bien là j'ai le relief je vois pas bien là ok parfait non oh le pauvre l'avion va se massacrer au sol oh mon dieu tout était si bien parti messieurs bon bah on va poser un drapeau et on va appeler quelqu'un à l'aide tant qu'à faire bon non on va pas le laisser là pendant 12 jours non plus surtout que les réserves de bouffe sont ici on a juste un avion en deux morceaux à mon avis on a freiné un peu trop fort bon et bien c'est parti site d'atterrissage du premier world comment on dit globe trotter voilà globe trotter first landing site hop et c'était naturellement ah non c'est pas Jeb c'est Shardin Carman je remonte dans le cockpit oh non d'ailleurs je vais laisser là le cockpit on va juste récupérer notre Carball voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la Carball du Incorporation éventuellement aussi pour un tutoriel ou une émission de Gaming TV dont les VOD sont disponibles chaque semaine pour le moment tous les mercredis de 16h à 17h ça ne saurait qu'évoluer donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à aimer liker commenter passez sur facebook.com slash telecraft twitter.com slash telecraft ainsi que la communauté francophone de Carball Space Program qui nous attend sur carbalspaceprogram.fr allez ciao à tous 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 C'est parti ! C'est parti !